Elvis Presley, superstar du rock'n'roll et idole de toute une génération, fait fantasmer des millions de femmes. Mais celle qui est le grand amour du chanteur n'a pas le droit d'apparaître en public. Quand on pense au mythe que représente Elvis Presley, le plus fascinant, c'est la relation qu'il a eue avec la jeune Priscilla Beaulieu. Elle avait 14 ans quand ils se sont rencontrés. C'est au cours de son service militaire en Allemagne, en 1959, que le roi du rock'n'roll fait la connaissance de la jeune Priscilla. Elle était très déterminée. Elle voulait rencontrer Elvis Presley à tout prix. La liaison d'Elvis avec cette adolescente, fille d'un capitaine de l'armée de l'air américaine, a bien failli lui coûter sa carrière. Pendant des années, ils entretiennent tous les deux le mythe. Ils prétendent ne pas avoir eu de relation intime avant le mariage. Mais qu'en est-il en réalité ? Aujourd'hui encore, Priscilla Presley maintient sa version des faits au sujet de son histoire d'amour avec Elvis. Elle poursuit en justice tous ceux qui osent remettre en question la chasteté de leur amour. L'histoire de Priscilla est un peu confuse. D'un côté, on a son autobiographie, et de l'autre, des publications rédigées par d'autres auteurs. Mais toutes les versions ne coïncident pas nécessairement. Elles présentent des divergences. Après la mort d'Elvis, Priscilla reprend les rênes de l'empire qu'il a créé. Elle veille avant tout à une chose, que le nom d'Elvis, devenu une marque déposée, continue à rapporter beaucoup d'argent, même des décennies après le décès de la star. En 1958, Elvis arrive à Bremerhaven, où il est accueilli par une foule en liesse. Âgé de 23 ans, le chanteur doit effectuer son service militaire en Allemagne. Dans les mois qui suivent, il va faire battre le cœur de millions de femmes qui vont suivre le moindre de ses faits et gestes, même à des milliers de kilomètres de distance. Au Texas, une adolescente de 13 ans idolâtre la star. Son nom, Priscilla Beaulieu. C'était l'homme le plus sexy qu'elle avait jamais vu. Elle fantasmait sur lui et rêvait de devenir un jour Madame Elvis Presley. À cette époque, Elvis est déjà une icône du rock'n'roll. Priscilla collectionne toutes les coupures de presse qu'elle déniche au sujet d'Elvis. Elle tient absolument à rencontrer le chanteur et a déjà mis au point une stratégie pour y parvenir. Son père, Paul Beaulieu, est un capitaine de l'armée de l'air américaine et à ce titre, il déménage souvent avec sa famille. Sa prochaine ville d'affectation est Wiesbaden, en Allemagne. Peu avant de traverser l'Atlantique, les Beaulieu rendent visite à des proches pour les saluer avant leur départ. J'ai fait des recherches en espérant tomber sur des journaux locaux de l'époque, racontant les allées et venues des gens de la région, les personnalités en visite pendant l'été. J'ai fini par trouver un article sur Priscilla. Il mentionnait qu'elle allait rendre visite à des proches avant de partir avec sa famille pour l'Allemagne, à Wiesbaden, et qu'elle allait rencontrer Elvis Presley. Elvis accomplit son service militaire à Friedberg, près de Francfort, en tant qu'équipier de chars. Pendant cette période, il se tient en retrait de la vie publique et ne donne pas de concert. Parfois, il se laisse prendre en photo dans des lieux publics. Il passe son temps libre avec sa bande de copains, parmi lesquels Curry Grant, militaire dans l'armée de l'air. Ce dernier se souvient très bien de leur première rencontre. Elvis était assis dans un fauteuil et je lui ai tendu la main gauche parce que j'avais quelque chose dans la droite. Alors il a fait un tour complet sur lui-même et m'a tendu à nouveau sa main droite. J'ai compris le message et cette fois je lui ai tendu la droite. Pas question pour lui de donner une poignée de main gauche. Il était comme ça. Comme tous les soldats venus en Allemagne avec leur famille, Elvis est autorisé à habiter à l'extérieur de la caserne. Il loue une grande maison à Badenauheim, à quelques kilomètres de la base. Le chanteur, qui ne veut pas vivre seul, est accompagné de son père, Vernon, de sa grand-mère, Minnie, et de deux cousins. Lorsqu'Elvis est arrivé en Allemagne, il était en plein deuil. Sa mère venait de mourir. C'était la seule personne sur laquelle il comptait le plus dans la vie. Et elle était la seule à pouvoir lui dire ce qui était bon pour lui ou pas. Quand on parlait de sa mère au salon, il se levait et montait à l'étage car il en avait les larmes aussi. C'était très triste. Il l'aimait plus que tout au monde. Dès qu'il sort de chez lui, Elvis est assailli par une nuée de fans de tous âges qui lui réclament des autographes. Certaines espèrent même obtenir d'autres faveurs. Les amis de la star profitent eux aussi de cette ferveur générale. C'était fantastique. On n'avait pas besoin de sortir pour voir des jolies filles dans la rue. Elles étaient toujours collées à Elvis. Elles lui tournaient autour comme des abeilles attirées par le miel. Elles sortaient de partout. A 70 kilomètres de Baden-Auheim se trouve la ville de garnison de Wiesbaden, où sont stationnés des soldats américains. C'est ici que vit Priscilla Beaulieu depuis l'été 1959 avec ses parents et ses frères et soeurs. Priscilla fréquente un collège américain. L'adolescente est sûre d'elle et n'a pas froid aux yeux. Priscilla avait le pressentiment qu'un grand destin l'attendait. Priscilla est une élève moyenne, qui ne montre pas de dispositions particulières pour les études et préfère profiter de son temps libre. Elle avait l'air aussi fragile qu'une poupée en porcelaine. Elle semblait timide et soumise. Mais en réalité, c'était tout l'inverse. Priscilla savait s'y prendre pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle était très centrée et gardait toujours à l'esprit son objectif. Non loin du domicile des parents de Priscilla se trouve l'Eagle Club, un lieu de divertissement pour les soldats américains, qui regroupe un bar, une bibliothèque, un théâtre et une discothèque. Ce club est destiné à une clientèle adulte. Mais Priscilla décide de s'y rendre en cet après-midi de septembre 1959. Quand je l'ai vue entrer, je me suis arrêté pour la regarder passer, tellement elle était belle. Cette fille était d'une beauté renversante. C'était la première fois que je la voyais et nous n'avons échangé aucun mot ce jour-là. D'après la légende, Curry lui aurait un jour tapé sur l'épaule en disant « Ma jolie, ça te dirait de rencontrer Elvis Presley ? » C'est la version des faits que Priscilla a consignés dans son livre et qui circule depuis des années. Mais en réalité, ce n'est pas aussi simple. En 1998, un tribunal aura à connaître les événements qui se sont déroulés à l'époque de Legal Club. Priscilla veut en effet obtenir, pour la postérité, un jugement reconnaissant sa propre version de son histoire d'amour avec Elvis. Elle affirme l'avoir rencontré tout à fait par hasard, sans avoir œuvré en ce sens. Je l'ai salué, elle m'a regardé en souriant, et elle a continué son chemin. Quelques jours plus tard, Curry Grant revient à Legal Club, où il travaille pendant son temps libre. J'ai vu une jeune fille qui regardait autour d'elle. C'était celle que j'avais déjà tenté d'aborder. Elle a fini par me repérer dans le coin de la pièce et elle est venue directement vers moi. Je me suis dit qu'elle avait quelque chose en tête. J'ai ris sous cap en la voyant s'avancer vers moi, puis nous nous sommes dit bonjour. Elle m'a demandé, c'est vrai que vous et votre femme vous fréquentiez Elvis ? Quand je lui ai répondu oui, elle m'a dit qu'elle aimerait le rencontrer. J'ai ajouté, c'est le rêve de beaucoup de filles, mais assieds-toi et on va en discuter. Curry Grant remarque d'emblée avec quelle élégance Priscilla se tient dans le fauteuil, bien droite et les jambes repliées. Par la suite, elle lui confiera que sa mère lui a appris à poser comme un mannequin. Je lui ai demandé, tu as quel âge ? Quatorze ans. Ça m'a surpris car elle apparaissait seize. Quatorze ans ? Elle a baissé les yeux en disant, oui je sais, j'ai l'air un peu plus âgé. J'ai dit, mon dieu c'est jeune. Bon, de toute façon, je ne pourrai pas te faire approcher Elvis tant que je n'aurai pas parlé à tes parents. Mais Curry Grant a aussi d'autres pensées en tête. Pour rencontrer la star du rock'n'roll, il fallait d'abord passer par ses amis. C'est une histoire aussi vieille que le rock'n'roll. Curry Grant a laissé entendre à Priscilla qu'il pouvait lui présenter Elvis si, en retour, elle lui accordait une faveur. Nous avons un peu flirté ensemble avant que je la conduise chez Elvis. Lorsque Curry Grant rencontre les parents de Priscilla, ils réagissent de manière inattendue. Anne, la mère de la jeune fille, se montre enthousiaste. C'était une grande fan d'Elvis. Elle semblait se réjouir bien plus que son mari de la rencontre entre le chanteur et sa fille. Le père était sympathique, il était capitaine. Je faisais très attention à ce que je disais car il était dans l'armée de l'air et moi aussi. Du coup, ça m'inquiétait un peu. En fin de compte, j'ai dit à la mère, nous viendrons la chercher demain à 6h. Elle m'a simplement répondu, elle sera prête. Anne Beaulieu s'investit personnellement dans la préparation du rendez-vous entre sa fille de 14 ans et Elvis, de 10 ans son aînée. Elle soigne la présentation de Priscilla en fonction des goûts du chanteur, car elle sait, d'après la presse, le genre de femme dont il raffole. Anne avait arrangé la coiffure de Priscilla et son allure vestimentaire pour qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Deborah Paget. Car elle savait qu'Elvis était attirée par cette actrice. C'était comme si Priscilla et sa mère avaient conspiré pour qu'Elvis tombe sous le charme irrésistible de la jeune fille. La jeune collégienne plaira-t-elle au chanteur ? Fera-t-il seulement attention à elle ? Lorsque Currie Grant vient la chercher au domicile de ses parents, Priscilla est loin d'imaginer que les heures à venir vont changer son existence à jamais. C'était un vrai mot-là à parole. Elle n'arrêtait pas de poser des questions. Je lui ai dit, Priscilla, ça ne va pas marcher si tu es aussi bavarde avec Elvis. Depuis trois mois que je le connais, je l'ai vu rencontrer pas mal de filles, et je peux te dire qu'il n'aime pas les pipelettes. Je lui ai répété avec insistance qu'elle ferait mieux de le laisser poser les questions qu'il voulait, de rester aussi calme et réservée que possible, et d'être aussi mignonne qu'elle l'était d'habitude quand elle se taisait. Le trajet de 70 kilomètres séparant Wiesbaden de Badenauheim paraît sans doute interminable à Priscilla, qui se demande sans cesse quelle sera la réaction du chanteur. Quand je suis arrivé, j'ai pris Priscilla par le bras pour qu'elle soit à mes côtés. Je n'ai même pas eu le temps de prononcer Priscilla, qui l'a bondi en lui tendant la main et en bégayant « Salut, je m'appelle Elvis ». Voilà comment il a réagi. Puis il a fait le tour de la pièce, a joué quelques notes au piano et a demandé à Priscilla « Comment tu t'appelles déjà ? » Ma femme et moi, on s'est regardé en se demandant ce qui lui arrivait. On ne l'avait jamais vu se comporter comme ça avant. Une demi-heure à peine après les présentations, le chanteur monte dans sa chambre avec la jeune collégienne, sans que personne ne s'en formalise. Tout son entourage était à son service. Et quand le king voulait quelque chose, il l'obtenait. Il était déjà 11 heures du soir. J'étais censé raccompagner la jeune fille chez elle, mais ils étaient toujours en haut. L'heure tournait et moi, je faisais les 100 pas. Je me suis assis quelques instants, puis j'ai arpenté à nouveau la pièce. Curry Grant se sent de plus en plus mal à l'aise. Curry l'a promis au père de Priscilla de raccompagner sa fille à l'heure. Les autres convives sont partis depuis un bon moment. À minuit et demi, je me suis dit, là, il faut que j'aille la chercher. À une heure moins dix, j'ai entendu la porte s'ouvrir et ils sont redescendus. J'ai dit à Priscilla que nous devions partir. Je suis sorti le premier sans les regarder et en laissant la porte d'entrée ouverte. Elvis nous a raccompagnés jusqu'au jardin de l'entrée, ce qu'il ne faisait d'habitude jamais. Quand je suis arrivé à la hauteur de la clôture, il m'a dit en criant « Ramène-la, Curry ! » Curry Grant va-t-il s'attirer les foudres des parents de Priscilla ? Tandis que la jeune fille est tranquillement installée sur la banquette arrière de la voiture, son chaperon s'imagine déjà devant le tribunal militaire. Lorsqu'il regagne enfin Vince Baden, il est deux heures du matin. Quand ils ont ouvert la porte, j'ai tout de suite pris la parole pour m'excuser en expliquant qu'on n'avait pas vu le temps passer avec Elvis qui chantait. La mère de Priscilla m'a interrompu, elle a fait rentrer sa fille et lui a dit « Priscilla, ma chérie, va te coucher, tu as école demain. » Soulagée, Curry Grant regagne son domicile. « Je n'aurais jamais laissé ma fille monter à l'étage avec un homme quel qu'il soit. Je suis d'une famille religieuse. J'ai reçu une éducation très stricte. Une fille de 14 ans ? Non, pas question. » Les cinq mois suivants, Priscilla rend visite à Elvis presque chaque jour. La collégienne mène une double vie. La journée, elle est sur les bancs de l'école et le soir, elle retrouve la superstar. Les teenagers qui font le pied de grue devant la maison d'Elvis repèrent vite la présence d'une jeune fille. À partir de septembre 1959, Priscilla était là. Mais pour nous, les jeunes, ce n'était qu'une des filles qui venaient voir Elvis chez lui au 14 de la Götte Strasse. Un chaperon venait la déposer et la chercher. Elle venait de Wiesbaden et il la raccompagnait chez elle, parfois en taxi. Parfois, c'était Elvis lui-même qui s'en chargeait, ou Red West, ou bien le père de Priscilla. Nous, on ne lui a jamais parlé. Elle était toute timide et ce n'était qu'une fille parmi tant d'autres. Comment expliquer que la mère de Priscilla permette à sa fille mineure de fréquenter ce coureur de jupons ? Anne était le genre de mère qui jouait les impresariots. Elle s'identifiait beaucoup à Priscilla. À certains égards, elle vivait par procuration à travers sa fille. C'était un processus psychologique complexe. Mère et fille sont liés par un secret de famille. Trois ans auparavant, Priscilla a appris par hasard que son père, Paul Beaulieu, n'était pas son père biologique. Anne demande à sa fille de ne rien dire à personne pour préserver l'image d'une famille idéale. Cela a sans doute fait naître chez Priscilla un sentiment de solitude et de différence. C'est ce qui les unissait, Elvis et elle. La jeune fille, qui a toute confiance en Elvis, lui dévoile son secret de famille. Il était adulte. Il avait 24 ou 25 ans et elle en avait 14 à l'époque de leur rencontre. Il représentait pour elle une figure paternelle. Je pense que cet homme qu'elle avait trouvé devait remplacer en quelque sorte le père qu'elle avait perdu. Cela expliquait en partie l'attraction entre eux. Elvis se confie lui aussi à Priscilla. Le king souffre encore de la mort de sa mère et craint de ne plus avoir le même succès après son service militaire. Il lui est difficile d'aborder ces questions avec ses petites amies allemandes. La langue est un élément très important et dans cette histoire, il y a eu une conjonction de plusieurs facteurs. Du fait de sa situation personnelle, à ce moment-là, Elvis était très sensible peut-être au côté ingénu de Priscilla. À son sens de l'écoute, à sa présence bienveillante, sans arrière-pensée. Ce sont certainement des aspects qui ont joué un rôle déterminant, qui ont fait de Priscilla quelqu'un d'important à ses yeux. Priscilla a été très déçue. Le rockeur qu'elle voyait à la télévision, qui donnait une image de toute puissance et semblait sûre de son sexe à piles, se révélait être en fait un homme très vulnérable et fragile. Elle n'était pas armée pour faire face à ses états d'âme. En mars 1960, Elvis achève son service militaire. Lors d'une conférence de presse, il explique les raisons pour lesquelles il s'est tenu en retrait de la vie publique. Parce que nous sommes dans un pays étranger, et ce que nous faisons ici, nous réflectons sur l'Amérique. Quel souvenir gardera-t-il de l'Allemagne ? C'est un superstar qu'Elvis fait ses adieux à l'Allemagne. Seuls ses proches sont dans la confidence au sujet de Priscilla. Lorsque son entourage l'accompagne à l'aéroport, Curry-Grant et Priscilla sont également présents. Des bruits circulent parmi les journalistes présents, et Curry-Grant confie à l'un d'eux un scoop. Je lui ai demandé s'il connaissait la fille qu'Elvis allait laisser en Allemagne, s'il savait à quoi elle ressemblait, mais il n'en savait rien. Quand je lui ai demandé s'il aimerait en savoir plus, il était partant, bien sûr. J'ai ajouté « Je te dirai qui c'est si tu te débrouilles pour que tout le monde la prenne en photo ». Ça l'a un peu choquée. Puis je lui ai dit « Tu vois cette fille avec le bandana dans les cheveux ? C'est Priscilla. C'est elle qu'Elvis va laisser ici. » Ce jour de mars 1960 marque un nouveau tournant dans la vie de Priscilla. Du jour au lendemain, le monde entier découvre le visage de la collégienne. Mais reverra-t-elle jamais son idole ? De retour aux Etats-Unis, Elvis se replonge directement dans le travail, comme s'il n'avait pas interrompu sa carrière. Ses fans sont toujours fidèles au rendez-vous. Il s'appelait Elvis Presley, mais il était resté le même, Elvis, le gars du Sud. Il ne se prenait pas pour une super star. Il ne réalisait pas vraiment qu'il était si populaire et qu'il gagnait tant d'argent. Il ne comprenait pas que les femmes hurlent en sa présence. Ça le dépassait. Hollywood aussi fait les yeux doux à Elvis. Les films où il est en tête d'affiche font un tabac au box-office. Dans G.I. Blues, les studios tirent habilement profit de l'image du soldat Elvis. Mais pense-t-il toujours à sa dulcinée restée en Allemagne ? Pendant ce temps, à Wiesbaden, la famille de Priscilla a déménagé dans une caserne militaire. Depuis son retour aux Etats-Unis, le chanteur ne s'est pas manifesté auprès de la jeune fille. Priscilla a repris le chemin du collège et fréquente désormais un garçon de son âge. Elle avait des relations sexuelles avec son petit ami d'Allemagne, ce qui causait du souci à sa mère. Celle-ci aurait voulu que Priscilla sorte avec Elvis Presley et non pas avec Tom Stewart, le petit ami en question. Tom a raconté que Anne, la mère de Priscilla, avait mis à sa fille une ceinture de chasteté pour l'empêcher de faire l'amour avec lui. Des mois s'écoulent sans qu'Elvis ne donne signe de vie. Jusqu'à ce qu'un beau jour, le téléphone sonne. Priscilla est flattée que la star reprenne contact avec elle, mais pour l'heure, elle est amoureuse de Tom. Elvis ne lâche pas prise et propose à la jeune fille de le rejoindre à Memphis, dans le Tennessee. Surprise, Priscilla ne sait que répondre. C'est comme si Priscilla avait totalement perdu le contrôle de la situation. Elle entretenait avec Elvis une relation illicite que ses parents, sa mère et son beau-père, avaient encouragée. Ils avaient conclu une sorte de pacte avec Elvis. Il leur envoyait des meubles et des cadeaux en Allemagne, en échange de quoi, les Beaulieu s'étaient mis d'accord avec lui pour qu'il épouse un jour Priscilla. En 1962, Priscilla, qui a maintenant 16 ans, s'envole pour les États-Unis. Les retrouvailles à Los Angeles avec la star du rock s'avèrent plutôt décevantes pour tous les deux. Priscilla et son allure d'écolière tranchent avec l'univers glamour de Los Angeles. Le chanteur demande alors à une personne de son entourage de lui donner des cours de maquillage et d'habillement. Elvis aimait ce look. Il était séduit par les cheveux bruns très foncés et aimait le maquillage charbon noir sur les yeux. Mais le charme de Priscilla était aussi dû au manque d'assurance lié à son jeune âge. Du jour au lendemain, elle a dû rivaliser avec Juliette Prowse, Anne Margaret et d'autres belles actrices qui partageaient l'affiche avec Elvis. En 1964, Priscilla rejoint Elvis à Memphis. Dans un premier temps, elle vit à l'abri des regards à Graceland, la demeure d'Elvis Presley. Les fans qui se prestent à l'entrée de la villa n'aperçoivent jamais la jeune fille. Le colonel Parker, le manager d'Elvis, craint que sa présence ne provoque un scandale. Elvis avait assuré aux parents de Priscilla qu'elle irait à l'école catholique de Memphis. C'est pour cela qu'elle n'a pas terminé ses études en Allemagne. Il leur avait promis aussi qu'il prendrait soin d'elle. Elle était censée habiter tout près chez la belle-mère et le père d'Elvis. Pourtant, quand le père de Priscilla l'a amené à Graceland, ses bagages n'ont pas été déposés chez les parents d'Elvis, mais directement dans la chambre du chanteur à l'étage. C'est là qu'elle a emménagé. À Memphis, Priscilla fréquente donc l'école catholique où elle doit taire sa liaison avec le chanteur. Si les religieuses ont quelques soupçons, aucune d'entre elles n'en laisse rien paraître. À nouveau, Priscilla mène une double vie. La nuit, elle fait la fête avec Elvis et ses amis. Le jour, elle se traîne péniblement d'un cours à l'autre. Elle a perdu depuis longtemps toute régularité de vie. Elle prenait des stimulants pour rester éveillée et des somnifères pour pouvoir dormir. Elle faisait la brinque toute la nuit avec Elvis et sa bande de copains, dans les foires et les parcs de loisirs qu'il louait pour ses proches. Mais le lendemain, il fallait qu'elle se lève pour aller en classe. En 1964, quelques mois après son installation à Memphis, elle termine la high school et c'est elle la vedette lors de la messe de clôture. Elvis, qui ne veut pas perturber la cérémonie, l'attend à la sortie de l'église. Elle était vêtue de blanc, répondant ainsi au fantasme d'Elvis qui voyait en elle une figure angélique. Le rituel de la messe catholique, le baiser déposé sur la bague de l'évêque, tout cela conférait à la cérémonie une dimension mystique. Elvis considère depuis longtemps Priscilla comme une sainte qui ne doit en aucun cas être pervertie par l'industrie du spectacle. Que va-t-il advenir de la jeune fille ? Pour l'heure, Elvis n'a toujours pas pris de disposition pour l'épouser. Elle n'a pas le droit de travailler. Il lui interdit également de suivre une formation de comédienne. Le king veut la garder pour lui seule dans sa prison dorée. Priscilla a mené une vie recluse. Elle devait toujours rester dans l'ombre et ne pas faire de vagues. Pendant qu'Elvis s'amusait comme un fou. Si le chanteur aime passer du bon temps, c'est aussi un bourreau de travail. Il choisit de ne plus donner de concert pour se consacrer désormais au cinéma. Dans les années 60, il enchaîne les tournages et partage son temps entre Los Angeles et Las Vegas. Ce style de vie n'est pas du goût de Priscilla. Parfois, il reste plusieurs mois sans se voir et Elvis n'évoque plus le sujet de leur mariage. Ils faisaient beaucoup la fête. Ils s'éclataient comme des fous. Elvis a dû se dire qu'il pouvait prendre son temps, qu'il n'était pas pressé d'épouser Priscilla. Car à cette époque, il était très sollicité et en a bien profité. Les filles se pressent au portillon. Après tout, Elvis est toujours l'un des célibataires les plus convoités du monde. Priscilla était d'une jalousie féroce et manquait d'assurance. Son désir le plus cher était d'épouser Elvis et de devenir Madame Presley. Elle se sentait contrariée et frustrée. Quand il tournait un film, elle lisait avec inquiétude toute la presse mondaine et les journaux de cinéma car elle était persuadée qu'il avait le béguin pour toutes ses partenaires à l'écran. Elvis aime les femmes et elle le lui rend bien. C'est par la presse que Priscilla apprend l'idyle qu'il aurait noué avec l'actrice Anne Margaret. La belle partage l'affiche avec Elvis dans L'amour en quatrième vitesse. Lassée de jouer la cinquième roue du carrosse, Priscilla décide de quitter sa prison dorée de Memphis. Elle veut rejoindre son homme à Los Angeles. Il lui a toujours dit « Tu restes ici bien sagement et moi je pars à Hollywood tourner mes films. » Il n'a pas été très emballé quand elle est venue le voir sur place. Ça ne lui a pas vraiment plu. À mon avis, ce n'était pas seulement que sa présence le dérangeait sur les plateaux de tournage. Il y avait une autre raison. Il ne se sentait plus aussi libre de mener sa vie de célibataire. Tandis que le king est sous les feux des projecteurs, Priscilla s'adonne aux joies du shopping à Los Angeles. Elle passe son temps à écumer les boutiques de luxe, cherchant à se faire belle pour plaire à Elvis. Mais celui-ci voit d'un mauvais oeil ce nouveau style de vie. Il ne voulait pas la souiller. D'une certaine manière, il était tombé dans le travers d'une vision manichéenne des femmes. Pour lui, elles étaient soit des saintes, soit des putains. Et il classait Priscilla dans la première catégorie. C'était avec une fille comme elle qu'il pouvait envisager une relation amoureuse sérieuse. Priscilla répond-elle encore aux attentes d'Elvis. Pour sa part, la jeune femme est déçue par la star. Priscilla recherchait désespérément l'attention d'Elvis. Elle essayait de lui faire comprendre qu'elle était là et qu'il ne devait pas l'oublier. Un jour, elle a simulé une tentative de suicide. Elle a avalé des médicaments et dans sa volonté de jouer son rôle à la perfection, elle s'est pomponnée de la tête aux pieds. Tenue superbe, coiffure et maquillage impeccable. Elle n'a pas avalé assez de cachets pour mettre fin à ses jours, mais suffisamment pour attirer son attention tout en restant sur son 31. Mais Elvis voit clair dans son jeu. Elvis n'a pas réagi comme elle l'avait espéré. Il était exaspéré et furieux contre elle et ne s'est pas jeté dans ses bras comme elle s'y attendait. Leur couple commence à battre de l'aile. J'ai entendu dire qu'Elvis n'épouserait peut-être pas Priscilla. Ça m'a fait de la peine pour elle et je me suis dit que je devais faire mon possible pour changer les choses. Curry Grant appelle le beau-père de Priscilla, Paul Beaulieu, pour lui faire part des rumeurs qu'il a entendues. Je lui ai rapporté les propos d'un ami très proche qui était aussi un ami d'Elvis. Il m'avait confié que le chanteur était sur le point de quitter Priscilla. par la suite, j'ai su que Paul avait appelé Elvis en lui faisant une scène de tous les diables. J'ignorais les détails mais à l'évidence quelque chose de grave s'était passé entre eux. Il était temps qu'Elvis passe à la vitesse supérieure et c'est ce qu'il a fait. Pour Elvis, une chose est claire. Si Paul Beaulieu révèle que sa fille était mineure au début de leur relation, cela pourrait porter un coup fatal à sa carrière musicale. Or, depuis un certain temps déjà, Elvis ne connaît plus le succès espéré. Pour retrouver les faveurs du public, il projette de faire son comeback sur scène et cède à la pression du père de Priscilla. Elvis a formulé sa demande en mariage d'une manière peu romantique, presque comique. Dans la salle de bain, il a dû lâcher quelques mots de façon désinvolte du style « Alors, tu veux m'épouser ? » C'était le prélude à un mariage qui n'aurait pas dû avoir lieu. Ils se sont mariés en deux temps trois mouvements, contre toute attente. On aurait plutôt imaginé de longs préparatifs pour un grand mariage dans une belle église, avec tout le tralala typique du sud des Etats-Unis. Vont-ils vivre heureux désormais ? Elvis et Priscilla convolent en Justenos le 1er mai 1967 à Las Vegas, huit ans après leur rencontre. Beaucoup de fans en veulent à Priscilla d'avoir épousé le king. Elvis Presley se mariait. Ça, c'était du scoop. De quoi alimenter l'envie et la jalousie des fans. Rien d'étonnant donc à ce que Priscilla s'attire leur foudre. C'est dans la nature des choses, je pense. Après le mariage, le couple s'installe dans un ranch près de Graceland. Les amis d'Elvis ne tardent pas à les rejoindre dans la propriété ou les attentes des chevaux et des tracteurs. Le clan de Memphis est à nouveau réuni. Quant à Priscilla, elle continue de se prêter aux caprices d'Elvis en faisant bonne figure. Il voulait croire qu'elle serait vierge pour leur nuit de noce. D'après Priscilla, quand ils faisaient l'amour, ils se retiraient toujours à temps avant de consommer leur relation. Ainsi, du point de vue d'Elvis, elle serait encore vierge pour leur nuit de noce. C'est comme quand Bill Clinton a dit « Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme ». C'est la même façon de se raconter des histoires. Neuf mois après leur mariage, Priscilla donne naissance à une fille, Lisa Marie. La jeune maman est malheureuse. Elle aurait aimé profiter encore quelques temps de leur vie de couple sans enfant. puis survient un incident malheureux. Tous deux perdent leur alliance. Vaut-il y voir un signe du destin ? La carrière d'Elvis connaît un nouveau départ. En 1968, il fait son grand comeback et adopte la célèbre combinaison qui deviendra son costume de scène préférée. Mais avec le succès, la pression sur ses épaules est de plus en plus grande. Il avalait un tas de pilules et de médicaments. Il en prenait en grande quantité pour dormir et aussi pour arriver à se lever le matin. Peu de gens s'imaginent à quel point les spectacles d'Elvis étaient éprouvants. Pendant des mois, il donnait deux concerts chaque soir, sans jours de relâche. Il avait un jeu de scène impressionnant. Il sautait partout, puis il enchaînait sur des balades au tempo lent avant de faire un tour sur lui-même pour se lancer ensuite dans des morceaux au tempo plus rapide tout en se déhanchant comme un diable. Cela lui demandait beaucoup d'énergie. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, un chanteur pourrait tenir un tel rythme. Mais combien de temps encore Elvis pourra-t-il mener une vie aussi débridée ? Dans les années 50, il était courant aux Etats-Unis de consommer des somnifères et des stimulants. On pouvait les acheter comme des bonbons. Smarties. Oui, comme Bombbox. Au début des années 70, épuisé par sa vie trépidante et par les abus de médicaments, Elvis commence à accuser le coup. Il ne vit plus que pour la musique et est délaissé par Priscilla. auprès de qui pourra-t-il trouver soutien et réconfort ? Il aurait aimé aller à l'église, mais il redoutait de provoquer ainsi une émeute. Du coup, au lieu d'aller à l'église, il la faisait venir à lui en chantant des gospels. C'était sa messe à lui. Après les concerts, Elvis et ses musiciens rentrent à l'hôtel où il continue à jouer jusqu'au petit matin. On se mettait autour du piano, on jouait et on chantait tous des gospels, des chansons qu'il avait entendues en disque ou à la radio et qu'il adorait chanter. Il nous faisait aussi des démonstrations de karaté. On s'éclatait vraiment à jouer ensemble et à passer du bon temps entre amis. On faisait la fête jusqu'au bout de la nuit. À Graceland, les preselets donnent l'image d'une famille unie, image idyllique qui s'avère pourtant trompeuse. Priscilla est loin d'être comblée dans son rôle de mère, d'autant qu'Elvis idolâtre sa fille et se désintéresse de sa femme. Après cette fabulée après ce simulacre de nuit de noces, ils n'ont plus guère de contact physique. Cela a été lié en partie aux conceptions un peu rétrogrades d'Elvis, à la manière des gens du sud. Dès que sa femme est tombée enceinte, elle était une mère en devenir et faisait partie d'une nouvelle catégorie d'intouchables. Leur couple n'a jamais connu de véritable communion d'esprit. Ce n'était qu'une juxtaposition d'images, de représentations et de faux-semblants qui formaient un cocktail complexe. Priscilla a maintenant 25 ans. Lassée des nombreuses incartades conjugales de son mari, elle entame une liaison avec Mike Stone, son instructeur de karaté. Priscilla, dans un an après son mariage avec Elvis, ce mariage dont elle avait rêvé depuis qu'elle était au collège, elle tombe amoureuse d'un autre homme. C'est arrivé quasiment pendant sa lune de miel avec Elvis. C'était un certain Mike Stone qui faisait lui aussi partie de la catégorie des machos. Il était instructeur de karaté. C'était le genre d'homme physique et viril qui plaisait à Priscilla. 13 ans après sa première rencontre avec la star, Priscilla lui demande l'impensable. Elle voulait divorcer d'Elvis car elle était tombée amoureuse de Mike Stone. Certes, elle avait atteint son but qui était d'épouser Elvis, mais la réalité ne correspondait pas du tout à ce qu'elle avait imaginé. À présent, elle voulait vivre avec un autre homme. Au départ, Elvis lui oppose un refus. Elvis, avec son old-fashioned et il avait une vision démodée et très personnelle du mariage et de ses relations avec Priscilla. Par conséquent, il ne voulait pas divorcer. Ils avaient un enfant ensemble, Priscilla était son épouse et il ne voulait pas briser ce lien. Pourtant, le chanteur finit par céder. Le 9 octobre 1973, le couple se rend devant le juge pour une audience qui ne tournera pas à la foire d'empoigne. C'était un divorce assez émouvant à la saveur douce amère. À leur sortie du tribunal, tous les paparazzi les attendaient. C'était un moment plein de tristesse et d'amertume. Elvis ne voulait pas divorcer et Priscilla était comme une petite fille qui quittait son foyer. presque une petite fille qui est devenue à la maison. La petite fille qui a grandi dans l'ombre d'Elvis est devenue adulte. Peu après le divorce, elle s'émancipe et change de look. Elle vit désormais à Los Angeles où elle ouvre une boutique de vêtements de luxe, Bees and Bow. Sa notoriété lui assure une clientèle de célébrité. Priscilla a besoin d'argent car à l'époque, les jugements de divorce n'étaient pas aussi généreux qu'aujourd'hui. Elle a réussi par elle-même car ce n'était pas une riche divorcée vu qu'elle n'était pas mariée depuis longtemps. Ce n'est qu'à la mort d'Elvis qu'elle a décroché la poule aux œufs d'or. Elvis Presley meurt dans la nuit du 15 au 16 août 1977. La nouvelle de son décès afflige le monde entier. Le convoi funéraire composé de 49 véhicules escortant le corbillard est digne de celui d'un président. Ce sont les amis d'Elvis qui portent son cercueil jusqu'à l'église. Son ex-femme Priscilla vient assister aux obsèques avec Lisa Marie leur fille de neuf ans. Beaucoup de fans ont reproché à Priscilla d'avoir brisé le cœur d'Elvis. D'après eux il en a beaucoup souffert et il a fini par en mourir de chagrin. Elvis a désigné sa fille Lisa Marie comme seule héritière mais jusqu'à ses 25 ans c'est sa mère qui sera à la tête de l'Empire créée par la star. Consciente de son intérêt financier Priscilla décide en 1982 d'ouvrir au public la propriété de Graceland transformée en musée. Aujourd'hui c'est l'une des destinations touristiques les plus prisées des Etats-Unis. Dans les années 80 Priscilla devient une actrice célèbre. Elle est l'une des têtes d'affiches du film Y a-t-il un flic pour sauver la reine et connaît aussi un vif succès dans la série télévisée Dallas. Le nom de Presley continue à lui coller à la peau et elle ne cherche pas non plus à s'en défaire. Priscilla est une femme d'affaires qui s'est habilement tirée partie du nom de son ex-mari pour faire prospérer une entreprise très rentable. Aujourd'hui Priscilla s'est à nouveau rapprochée des fans. Elle organise des croisières en bateau où elle est présente. Elle participe aussi à des séances photos. Les clichés sont ensuite contrôlés attentivement. Ceux qui la mettent en valeur sont retenus les autres supprimés. Elle entend exercer un contrôle absolu sur ce qui fait la légende d'Elvis et sa propre histoire. Pour cela, elle n'hésite pas à poursuivre en justice quiconque publierait des écrits ne cadrant pas avec cette image idyllique. Je suis toujours sous le choc de ce qui s'est passé lorsque j'en ai parlé, alors je préfère ne pas trop en dire. dans Child Bride, la biographie qu'elle consacre à Priscilla Beaulieu, Suzanne Finstad relate la rencontre du célèbre couple. Peu après la publication du livre, Priscilla a signé en justice Curry Grant. Elle nie avoir eu des relations sexuelles avec Elvis avant leur mariage. Le jury populaire condamne Curry Grant à une amende de 75 000 dollars pour diffamation. Préalablement au verdict de culpabilité, les avocats ont déjà conclu un accord. En fait, on a caché la vérité au public car une transaction a été conclue entre Curry Grant et Priscilla. J'en ai d'ailleurs une copie. Cet accord prévoit qu'ils s'abstiendront tous deux désormais de parler de leurs relations sexuelles. C'est-à-dire que Priscilla cessera de soutenir que Curry a tenté de la violer et que Curry cessera d'affirmer qu'ils ont eu des relations intimes avant qu'ils lui présentent Elvis. En contrepartie de cet accord, Priscilla renonce aux 75 000 dollars que doit lui verser Curry. En fait, c'est lui qui reçoit un chèque de 15 000 dollars. L'accord prévoit que Priscilla est autorisée à déclarer aux médias que justice lui a été rendue par le jugement pour diffamation contre Curry. Quant à Curry, il est autorisé à se déclarer satisfait de pouvoir tourner la page. En dépit de toutes ses vicissitudes, la légende d'Elvis et Priscilla perdure. Elle a fait de leur rencontre un véritable conte de fées. Elle a beaucoup œuvré pour réaliser ce rêve et c'est tellement investi dans ce conte de fées que le public a fini par y croire. c'est devenu part de ce que les gens croire. qui s'entraîn dans ce Sous-titrage ST' 501